bonjour à tous bienvenue donc aujourd'hui une petite vidéo pour mettre un peu en scène les traders et les investisseurs c'est pas du tout la même logique vous voyez là j'ai trois petites pièces donc ça c'est plutôt une logique de traders typiquement qu'est ce qui va se passer c'est que les traders vont aller sur des valeurs je vous ai déjà fait une petite vidéo là dessus sur des valeurs qui valent rien là c'est une pièce de 20 centimes voilà vous avez des pièces de 50 centimes aussi donc voilà il y a beaucoup de valeurs qui sont vers les 50 centimes et on appelle ça les penny stocks des fois vers les 2 euros j'avais pas une pièce de 1 euro voilà là c'est 2 euros qu'ils font c'est qu'ils mettent là dessus des grosses sommes et après ils font un truc du style comme au poker tu vois il met les jetons il met hop all-in il met all-in dessus si ça marche il se fait un petit bifeton dessus et si ça marche pas et ben il sort et pas comme au poker parce que normalement quand tu mets all-in tu perds tout en général les bons traders en général sort rapidement de leur position et perdent moins que prévu et vu que ces valeurs là sont souvent à bas prix on se dit que la montée va être assez forte voilà donc ça ce sont les traders les swing trades des choses comme ça qui vont principalement aller sur ces valeurs là même si de temps en temps ils vont aller sur les plus grosses autres valeurs donc après quand tu vas sur des autres valeurs après c'est plus des valeurs un peu genre en billets donc des valeurs à 10 euros voilà des valeurs 20 euros et après tu as des valeurs du coup à 50 euros et voilà donc le truc il est que bon ben quand tu as un capital de départ qui est assez fort quand tu as un investissement le problème est là c'est que typiquement si au début tu poses 1000 euros sur la valeur voilà si tu perds 90% et ben tu te retrouves qu'avec plus que 10 euros sur tes 1000 euros de départ il n'y a plus que ça voilà mais tu ne les as pas perdues tu les as perdues en fait si tu les vends voilà si tu les vends au moment où quand tu as un gros crash de malade il faut y arriver pour perdre 90% de sa valeur il faut y arriver je vous l'accorde c'est assez rare en général voilà mais imaginons que bon même on perde 1000 euros on se retrouve avec un billet de 50 voilà ce qui arrive des fois de temps en temps typiquement moi sur srp qui était déjà une petite valeur à la con srp j'étais quasiment à ce niveau là j'avais quasiment mis pour vous donner un ordre d'idée j'avais mis 1000 euros un peu plus de 1000 euros sur srp et à la fin il me restait ça voilà sur les 1000 euros il me restait ça que ça sur tout ça investi tout ça maintenant voilà j'ai récupéré mais pendant pas mal de temps je n'avais plus que ça donc 350 euros tout comme ça j'avais foutu 1100 euros sur la valeur donc c'est là la différence entre investissement et trade c'est à dire savoir garder ta position et psychologiquement te dire que l'argent que tu as investi ne sera pas perdu c'est ça qu'il faut se dire voilà c'est que tu as beau avoir donc d'être passé du coup avec une bonne grosse salle de billets avec seulement quatre ou cinq billets tu peux rapidement remonter à la pente effectivement ce qu'il faut faire c'est racheter quelques fois quand ils font des augmentations capitales des choses comme ça essaye d'y participer et croire au projet c'est toujours la même chose aussi croire au projet si vous ne croyez pas n'hésitez pas des fois à alléger vos positions des choses comme ça parce que après effectivement vous pouvez aussi vous retrouver coincé et du coup vous retrouvez qu'avec ces trois billets là un 4 et si ça continue encore à chuter pour trouver qu'à plus qu'un billet 10 et un billet de une pièce après et après être coincé du coup avoir perdu toute votre valeur mais tout ça pour vous dire quoi le l'investisseur va investir un capital à un moment x et normalement la logique serait d'avoir un capital on va dire doublé voire triplé d'ici deux trois ans voilà mais du coup garder ce capital de départ ou alors sinon diviser le capital de départ par deux on met une première partie là et quand l'action rebaisse on met une deuxième partie là pour qu'à la fin vous ayez du coup la totalité le gain qui arrive dessus voilà donc c'est pas du tout la même façon de faire c'est pas comme les joueurs de poker moi j'appelle ça les traders qui font très souvent des très grosses sommes dès le départ mettre dessus et dès que ça monte un tout petit peu va sortir de sa valeur et va dire ah vous avez vu je suis trop fort je suis sorti l'investisseur va être beaucoup plus sur du long terme donc en investissant lui aussi souvent derrière les bonnes grosses sommes quand un investisseur il faut y aller assez fortement mais anticiper les bonnes les bonnes tendances donc effectivement là on le voit là actuellement sur le marché vous voyez j'ai un qui chante rouge c'est qu'effectivement là on voit que les marchés rebaissent de nouveau donc ça peut être intéressant de rentrer sur des valeurs même voire même des ETF donc c'est pareil l'ETF ça marche très bien là dessus sur l'ETF vous mettez à peu près 1000 euros je sais pas si il y a 1000 euros bon bref vous mettez de l'argent dessus une petite somme voilà l'ETF descend vous remettez encore une autre somme et il redescend vous rajoutez une autre somme ce qui vous fait la totalité de ça et à la fin après vous aurez peut-être vous rajoutez peut-être les billets de vin je sais pas combien bon bref voilà vous avez beaucoup plus parce que l'ETF l'avantage de l'ETF c'est que c'est plusieurs sociétés qui sont mises à l'intérieur d'un seul ETF et qui vous a beaucoup moins de chances de vous tromper si l'ETF en fait s'il descend d'attraper un couteau qui tombe je vous l'ai déjà dit ça il y a plusieurs fois que je vous explique ça c'est que typiquement sur une société ça peut être problématique parce que si la société n'arrive pas à s'en sortir bah du coup comme je vous l'ai dit au départ c'est que finalement vous avez peut-être mis beaucoup et à la fin vous restera peut-être plus que 50 euros voilà et vous serez coincé parce qu'elle ne remontera plus jamais qu'elle se restera toujours à ces niveaux là ou alors sinon vous avez des sociétés des ETF en fait ou si vous prenez l'ETF sur le CAC 40 sur le SP500 tout comme ça il y a très peu de chances que d'ici deux trois ans ils soient toujours au même niveau vraiment que là ce soit la fin des marchés financiers pour qu'on reste à ces niveaux là donc voilà tout ça pour vous dire voilà que n'oubliez pas jamais que tout ce que vous investissez en bourse gardez en tête le côté physique de vous dire que c'est comme de l'argent il n'a rien ça a une valeur et de ne pas sortir et rentrer sous des coups de tête des choses comme ça de ne jamais oublier voilà une fois que vous avez vendu vos positions c'est de l'argent perdu c'est à dire que typiquement moi et certains à l'époque voilà je l'aurais vendu j'avais ça au début voilà j'avais plus que ça bon ben j'aurais vendu là j'avais plus que ça c'était fini voilà alors que j'ai attendu et finalement je vous ai récupéré du coup ça et voir même beaucoup plus maintenant parce que c'est beaucoup plus monté donc voilà persévérance attendre savoir attendre ne pas trop suivre aussi les informations que vous soyez à la longueur de journée sur les réseaux sociaux et juste comme ça où il y a beaucoup de traders qui sont là à se la jouer sur du très court terme voilà si vous n'êtes pas bon là dedans ce n'est pas un souci il ne faut pas vous dire il faut juste vous dire je ne suis pas très bon là dedans je préfère prendre mon temps aller sur des valeurs beaucoup plus safe et vous faire de la thune malgré tout parce que les traders en général ils réussissent mais très souvent les mauvais coups ils ne vous les disent pas et ils vont te sortir que les bons coups en gros c'est ça c'est un peu comme les magiciens ils te sortent des trucs qui arrivent et quand ils n'y arrivent pas ils ne te disent pas ils font non non ça je ne sais pas donc attention donc gardez en tête voilà que c'est parce que un tel investit sur une action qu'il faut faire exactement la même chose c'est à dire en gros éviter le copy trading parce que souvent ce qui se passe c'est que la personne ne va pas te dire qu'il est sorti de position ou te le dira bien sur le tard et du coup toi tu seras encore en position et tu seras coincé donc attention aussi au copy trading voilà bon j'arrête là ma petite vidéo c'est une petite vidéo comme ça là sur l'argent et de ne pas oublier à chaque fois voilà c'est comme du vrai argent que vous mettez sur les marchés et que c'est vrai que bon quand vous sortez vraiment d'une position et bien vous perdez vous perdez la somme que si vous gardez et bien vous n'avez pas grand chose mais peut-être que d'ici 3-4 ans vous récupérez la somme de départ voilà allez j'arrête là ma petite vidéo n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo et mettre un all-in sur les likes allez bonne journée à tous ciao 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 ciao